Je suis bienvenu à top pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact Pour continuer la quête monde couleur d'antan Avec l'acte 2 Je vais vous dire le nom vite fait quand je vais réussir à y aller Un dégradé de rêve d'ocre Et la petite quête la douce pluie imminente Donc la dernière fois avec l'acte 1 Un pinceau d'écubes et des carlates Et la petite quête Finition à l'illusion Du coup je sais pas si la vidéo a fait une ou deux minutes Mais à la fin de ce qui s'est passé Je vais pas tout vous redire Mais du coup nous sommes allés récupérer de la peinture Un peu partout ici et ici dans la carte Avec ma mère Petite millusine je crois que c'est une millusine Je sais pas sûr On est parti récupérer pas mal de minerais De peinture Qui nous fait un peu des effets De ouh ça va pas bien dans la tête Mais après ça va mieux Ensuite une fois revenu à la maison de millusine Ici On a remarqué que Jacob Celui que millusine pensait Que ma mère pensait être son ami Et la seule personne qui comprenait Son art Ses oeuvres et tout Était en fait là juste pour Pour récupérer la peinture Et faire du bénéfice dessus Le stocker Bah pour la peinture quoi C'était pour son intérêt Et pas parce qu'il aimait vraiment bien tout ça Du coup on l'a foutu On l'a combattu et tout On l'a dégagé de là Et mais par quoi A l'aide De 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 Cymoor Ce petit chien Mais malheureusement Cymoor fut blessé au combat Et donc aujourd'hui Nous allons essayer de récupérer les pièces Nous allons essayer de récupérer Oh comme ça c'est pas mal Essayer de récupérer Différentes pièces détachées Afin D'essayer de sauver Cymoor De le réparer Et Que ma mère retrouve son beau petit chien Quoi tout simplement Donc voilà c'est parti Sachant que moi J'ai déjà récupéré un composant Que je vous montrerai Comment j'ai eu après Et je vous remettrai le clip D'il y a quelques Bah pour moi c'était il y a deux jours Bah la dernière fois Que j'avais commencé Que j'avais fait Bah pour montrer comment je l'avais eu Mais je vous Représiserai ça plus tard Du coup on doit se renseigner Par Bah à propos des composants Au milieu de l'usine Qu'il y a ici On dirait que quelqu'un nous appelle Blacksoul Ouais du coup moi Le composant que j'avais eu C'était Ici A peu près Mais là pour l'instant C'est pas là qu'on doit aller Donc on verra plus tard Si c'est un endroit Ou que nous étions Si c'est allé Donc C'est Rennes Ah vous avez enfin regardé par ici Bonjour Grand étranger Et Je m'appelle Paymon Et voici Blacksoul D'accord C'est compris Monsieur Blacksoul Et mademoiselle Paymon Bienvenue au village Meruisea Mademoiselle Ah désolé J'ai l'habitude d'être prévenante Envers les gens du village Mademoiselle Paymon Avait également l'air D'avoir besoin d'attention Alors je l'ai juste appelé Comme ça sans réfléchir Paymon aurait probablement Besoin d'autant De plus d'attention Hé Je me suis aussi haussé De toi tout le temps Tu sais Ah non Peut-être pas besoin D'autant J'ai pas bien lu Laissez-moi tranquille Mais Comment vous appelez-vous Je m'appelle Seren J'ai entendu dire Que vous essayez De récupérer des composants Il s'est passé quelque chose Vous expliquez Tout ce qui s'est passé A Seren Je ne pensais pas Que quelque chose Comme ça arriverait Il faut le signaler Immédiatement A monsieur Neuville Ah ils connaissent Neuville quand même Merci monsieur Blacksoul Et mademoiselle Paymon Sans vous Ça aurait pu être pire Mais Si Mour est cassé C'est pour ça Que vous étiez à la recherche Que vous étiez A la recherche des composants C'est ça Bien que nous ne sachions Pas vraiment Comment réparer Si Mour pour le moment Nous pensions Qu'après avoir obtenu Des composants Nous pourrions peut-être Aller à l'institut De recherche de Fontaine Pour trouver quelqu'un Capable de nous aider Dans ce cas Veuillez accepter ceci Hein Ce sont des composants Vous allez nous les donner Comme ça Merci Avez-vous besoin De l'autre aide Pour quoi que ce soit Hein Ah non Ce n'est pas pour demander De l'aide à monsieur Blacksoul Et bien Blacksoul ou ma mère A besoin de ses composants N'est-ce pas Alors acceptez-les Merci Chouette fille C'est moi qui vous remercie Merci de prendre soin De ma mère Cet enfant est toujours seule Et elle ne parle jamais de rien Donc ça me rend heureuse De l'avoir parlé Joyeusement avec quelqu'un Et un humain De surcroît Cependant Si j'avais plus de composants Le problème Pourrait être résolu Immédiatement N'est-ce pas C'est ce que je pensais Je dois travailler encore plus dur Pour mieux aider le monde Ce qui est bien C'est que pour l'instant On en a trouvé trois Et je crois que les trois Au moins Serène et ma mère Ont vraiment La volonté D'aider le monde C'est pas mal Vous nous avez déjà aidé Enfin Nous allons prendre ces composants Merci beaucoup Serène Oh Où pouvons-nous Trouver plus de composants Hum Laissez-moi réfléchir Vous pouvez vérifier Les zones autour du village Si vous avez de la chance Vous pourriez peut-être Récupérer des composants dispersés Mais cette méthode N'est pas la plus efficace Alors Pourquoi ne demandez-vous pas Aux villageoises S'ils ont besoin d'aide Pour quoi que ce soit Je suis sûr qu'elles vous donneront Des composants En échange de cette aide Oh mais les autres Ok Ok Donc ça c'est fait Donc Aidez les munisines A résoudre leurs problèmes Mais est-ce qu'on gagne un petit bouquin On gagne rien Donc Déjà on en a fait une Donc je vais vous montrer Du coup Nous sommes ici On va revenir en arrière là-bas Je vais vous montrer son chemin Et après Donc je vais vous Vous mettre la phase de dialogue Que j'ai eu avec elle Elle va être un peu longue Donc si c'est vraiment long La phase de dialogue sera En annexe de la vidéo Mais là je ne sais pas encore maintenant Parce que je ne sais pas combien de temps Cette vidéo durera Voilà Donc voilà Vous allez ici Ah Je n'ai pas que ça à faire Ah Je dois vous parler Je dois voir des munisines Je n'ai pas eu la suite De ce qu'elle disait Excusez-moi Ah Vous venez d'ailleurs Bienvenue Mais je n'ai pas de fleurs A vous offrir en ce moment Bah t'inquiète pas On n'en veut pas De tes fleurs Des fleurs Oh allez Il n'y a pas besoin De faire des manières Oh d'accord Dans ce cas Permettez-moi de vous accueillir Avec beaucoup d'enthousiasme Au village de Mérusea Je vais vous servir à dire un jour Bienvenue Merci Cousin Zéana Bah on connait pas son nom À moins qu'elle l'a dit Mais je crois pas Oui Je suis très enthousiaste Alors Quoi que vous vouliez savoir Je vous dirai tout Bon Dans ce cas Pourriez-vous nous en dire plus Un peu plus Sur le village Mérusea Bien sûr Le village abrite De nombreuses médusines Et bien Vous ne pouvez pas les voir ici Mais vous les verrez Si vous continuez à avancer Tout le monde ici Est vraiment charmant Donc si vous êtes De bonnes personnes Vous serez certainement Des bienvenus ici Je suis une bonne personne Je ne dirai pas Que je n'ai jamais fait de mal On va dire le 1 Et moi aussi A la bonne heure Que de voyager ensuite J'ai oublié Mais je me souviens Que la fin était J'espère que vous apprécierez Le séjour ici Dans notre village Bon Devrions-nous Aller faire un tour Dans ce cas A plus tard Cousin Zéana A bientôt J'espère que la prochaine fois Que nous nous rencontrerons J'aurai beaucoup De fleurs à vous donner D'accord En fait on dirait On est dans le village Des Une malcocine Je ne sais pas Comment s'appellent Les gens là-bas Pourquoi elles ne germent pas Vous faites quoi ? Oh alors c'est ça Un potager maison Un potager C'est censé être Un jardin floral Je ne suis pas très doué Comme fleuriste N'est-ce pas ? Je me suis trompé Désolé En plus ça Je fais mal Là c'est un bon C'est donc ça que Ce dont vous parliez Quand vous disiez Ne pas avoir de fleurs A offrir Qu'aux Zéana C'est exact J'ai pensé J'ai planté Toutes ces graines Mais rien n'a encore poussé Elles ne sont pas Toutes ruinées Si Ça voudrait dire Que vous devez Tout recommencer Ce serait vraiment dommage C'est vrai Mais le c'est d'avoir Un jardin floral Pas un potager Si c'est comme ça Laissez-moi vous aider Nous sommes là pour ça Paymon et Blacksou Vous savez jardiner ? Vous pourriez m'aider ? J'ai déjà jardiné ? Oui Trop chouette Je rêve de devenir Une fleuriste remarquable Mais ce que je plante Finit toujours par faner J'ai d'abord essayé Avec des griffons Mais ils mourraient systématiquement J'ai donc essayé Avec des graines Mais elles ne germent pas Les fleurs sont Tellement belles Mais les faire pousser Est tellement difficile Les humains ont été Habitués Aux durs labeurs Donc pour eux S'occuper de fleurs Est un jeu d'enfant Peut-être est-ce que Parce que les humains Les plantent Dans des conditions idéales Des conditions idéales Les humains Qui vendent des fleurs Disent qu'elles poussent Plus facilement A l'extérieur Mais si je fais ça Il me sera beaucoup plus difficile D'en prendre soin Apparemment Il y a toutes sortes de fleurs Dans des régions éloignées Alors peut-être Que certaines d'entre elles Pourraient pousser ici Au village Mais je ne peux pas Aller aussi loin Pour m'en occuper Ah vous êtes tombé Sur les bonnes personnes Max et moi Avons voyagé absolument partout Et nous avons Plein de fleurs différentes Les chrysanthèmes A haute par exemple Les fleurs de soie par exemple Les arbres à sanglots Les roses sumériennes C'est exact On trouve des roses sumériennes Partout dans la forêt tropicale De Sumeru C'est une plante très résistante Les forêts tropicales Sont également très humides Les conditions sont donc similaires A celles du village Mérusea Des roses sumériennes J'ai déjà essayé de planter des roses Sont-elles différentes des autres roses ? Je ne sais pas grand chose Sur les différentes variétés de fleurs Mais leurs couleurs sont clairement Différentes de celles Qu'on peut trouver à Fontaine Mais ce qui les distingue des autres C'est leur bonne odeur Vous pouvez les utiliser Pour faire du parfum Et elles permettent aussi D'améliorer leur dessert Je n'ai jamais vu de choses Si exotiques avant Et au parfum particulier Vous dites J'aimerais les sentir Paymon les mangerait sans doute Avant que vous en ayez l'occasion Et je ne ferai jamais ça J'attendrai au moins Qu'elles soient Dans un bon plat A-t-il une suggestion Blaxo ? Les crisant Temao Peut-être Les crisant Temao Pousse à l'état sauvage Elles sont très résistantes Peut-être qu'elles pousseront ici Les crisant Temao Je n'ai jamais entendu Est-ce que c'est très humide ? Pas vraiment On met des moulins à vent Sur les bâtiments Ils ont des grandes aubes Qui ressemblent à des pétales Et tournent à la force du vent Vouuuu 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 Les crisant Temao Sont appelées comme ça Car ils tournent également Grâce à la force du vent Donc Elles tournent Et font Vouuuu Vouuu C'est génial C'est génial Je pouvais en voir là Tout de suite L'autre suggestion Les fleurs de soie Mais ça ne va pas être Une bonne suggestion Les fleurs de soie Si vous voulez avancer Là ça ne sert à rien Pour la quête N'hésitez pas à avancer J'ai dû dire ça avant Mais voilà Les fleurs de soie Quel drôle de nom Est-ce qu'elles Est-ce qu'elles s'ouvrent Seulement le soir ? Non pas du tout On utilise la soie Pour faire de très beaux vêtements Les fleurs sont également Elles sont également Très belles On peut même les porter Des fleurs venues d'ailleurs Si jolies qu'on peut les porter C'est trop cool Seulement Je pouvais en voir là Tout de suite Non si je le montre Je pouvais en voir là Tout de suite Excusez-moi Hum Tu as le sujet As-tu une suggestion Blacksou ? Les herbes à sanglots Oh c'est une très bonne idée Les herbes à sanglots Poussent même dans les régions Exposées aux tempêtes Toute l'année La météo au village Muruséa Ne peut pas être aussi mauvaise De l'herbe à gogo ? Est-ce normal que les humains S'exposent de l'herbe A leur foire A leur foire A horticone ? Excusez-moi C'est rare qu'on dise ce mot J'ai jamais dit ce mot Donc voilà Non 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 Les herbes à sanglots Ce sont des fleurs Pas de l'herbe Même s'il n'y a pas de vent Elles vont légèrement bouger S'il y a du tonnerre Il faut quand même qu'il y ait du tonnerre C'est pour ça Que les locaux Les utilisent pour savoir Quand une tempête approche Les fleurs qui bougent Tout le sol Je me demande A quoi elles ressemblent Ok Et donc la dernière suggestion Je pense Qu'on a couvert les bases Et bien Puisque vous êtes si curieuse Cosa Zéana On pourrait vous aider A trouver des fleurs exotiques Vous feriez ça ? Dans ce cas Pourrais-je avoir Toutes les Non non Attendez Je dois être fleuriste Une fleuriste responsable Je vais commencer Avec une variété Quel type de fleurs Pensez-vous ? Blacksou A quel type ? En vrai La rousse tuomarienne Ça avait l'air d'être La meilleure pour l'instant J'essaie de l'appuyer A ce qu'on veut Et tout Donc j'aime bien ça Ok très bien On ne voit pas souvent A Fontaine Vous pourrez clairement Vous en vanter Auprès des humains Excusez-moi de me le lire Ah Pouvoir me vanter De mes fleurs Auprès des humains Je n'aurais jamais pu Ne serait-ce qu'en rêver Faisons de vos rêves Une réalité Considérez ça Comme une excuse Pour ce que Paymon a dit Allez Vous êtes les meilleurs Je vous reviendrai ça Si tu as fait Si tu as fait un bon choix Blacksou Au fond ces fleurs A cause ans et Anna Hop là Cadeau Des fleurs venues d'ailleurs Des fleurs venues d'ailleurs Maintenant Vous faites tout mon bonheur D'accord J'espère que c'était pas une espèce De quête monde C'est du boulot C'est du boulot C'est du boulot de planter ces fleurs Bah dis donc C'est un délire ça Mouais C'est Kossens et Anna Et moi Qui avons fait tout le boulot Peut-être Mais j'étais très peu occupé Pour ces fleurs Le stress mental Ça compte aussi Des fleurs venues d'ailleurs Très étang Étranges Mais tellement jolies Mon jardin floral Fera palir D'envie les humains Ouais On l'en voit vraiment pas souvent A Fontaine Alors assurez-vous De bien les montrer Haha Impossible de sentir Ces roses sumériennes Sans penser aux plats délicieux Qu'elles permettent de cuisiner De la crème à la rose Du nougat D'agilinac Des rouleaux Aux poissons de lambade Donc ce sont Les roses sumériennes Que vous aimez manger Paymon Elles sont tellement Elles ont tellement de pétales Et elles sont C'est coloré Eux ? Les roses sumériennes Sont très colorées ? En vrai Elles ont de la couleur Bon c'est pas non plus C'est pas des rosards C'est pas des rosards Qu'en s'est louquois Mais dire qu'elles sont pas colorées Ça serait mentir quand même Elles ont des couleurs Elles sont pas C'est exact Ces fleurs Se composent de pétales De couleurs différentes Et leurs couleurs changent Quand elles bougent Elles changent de couleur Oh c'est pour ça Quand on cuisine Avec des roses sumériennes Elles changent aussi de couleur Pas étonnant que vous aimez ces plats Paymon Elles doivent être très jolies J'ai trop du mal à lire Je suis désolé Oh Je pensais que la nourriture Ne changeait de couleur Qu'après avoir mangé Des champignons vénéneux D'accord Je ne me doutais pas Que Cousans et Anna Vraient les fleurs Si différemment de nous Ni que les expliquer Serait si compliqué J'ai un mal de tête Maintenant Pourquoi ça ? Vous trouvez les fleurs Très jolies Et moi aussi C'est vrai que Elles sont très jolies Mais je ne dirais pas Pour autant Qu'on les voit exactement De la même manière Enfin On apprécie toutes les deux De la même fleur Donc Ne vous Ne vous noyez pas Dans un verre d'eau L'important C'est de bien se l'occuper D'accord L'expression Paymon Oui Il faut que je trouve de l'eau Pour arroser ces précieuses fleurs Ne vous en faites pas Je vais vous en amener Blacksou s'en charge Mais c'est carrément Une quête secondaire Parlez à ma mère Mais attends C'est quoi cette petite quête Bah c'est un délire Cette petite quête Donc on a juste A l'arroser De cette façon Voilà Avec nos personnages Hydro Ça devrait suffire Il ne reste plus qu'à attendre Qu'elle pousse J'espère que votre projet De jardin floral Sera un succès Oh fleur venue d'ailleurs Je promets De prendre bien soin de vous Vous m'avez donné ces fleurs Et je veux donc Vous remercier Avec quelque chose D'aussi beau Ah ah Arrêtez Vous me faites rougir Alors ce composant Est la chose aussi magnifique Que des fleurs C'est exact Ces composants Sont à la fois Beaux et utiles au village C'est pourquoi Je les aime Et j'adore les collectionner Je les regarde Tous les jours Qu'elles me rendent très heureuses Euh Utiles Peut-être Mais Beaux Je te rappelle Que tu trouves Que les moras sont beaux Paimon Ah ah C'est vrai Regarder les moras Tous les jours Me rend très heureuse Je me disais Les humains ont vraiment la vie dure Qu'est-ce qu'il faut pour garder le moral ? Alors je me suis rendu dans un village humain Et j'ai vu toutes les jolies fleurs qu'ils avaient Toutes les jolies fleurs qu'ils avaient S'il y avait autant de fleurs au village Merusia Je suis sûr que tout le monde serait vraiment heureux C'est pourquoi j'ai décidé de devenir fleuriste Celle qui plantera un joli jardin fleuri dans notre village Et j'y arriverai Même si cela signifie que je dois renoncer à certains de mes beaux À certains de mes beaux composants Et travailler aussi dur que les humains C'est bien qu'ils prennent l'exemple sur les humains Comme ça Par rapport à ce bonheur aux autres et tout Waouh je n'avais pas réalisé que c'était si important pour vous Vos sacrifices ne seront pas vains Je continuerai à vous aider Tu pourrais en prendre de la graine Et travailler dur pour gagner ces moraques tout en même temps On va mettre le 1 Mais euh Moi je tais toi Blacksou au grand coeur Du coup je peux me contenter de travailler un tout petit peu Et voilà Composants étranges Donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé Je sais pas si j'ai pu mettre la vidéo comme je l'ai dit Bah le passage en vidéo comme je vous l'ai dit Mais au moins vous savez c'est le principal Voilà nous sommes retournés au village Medueza Mais au village d'en dessous Et on va pouvoir parler à Kho Zanzéana Kho Zanzéana Oh c'est Blacksou et Paimon Les pourvoyeurs de fleurs venus d'ailleurs Mais oui du coup ça veut dire que quand on a parlé à Zanzéana la première fois C'est très grand pour la quête Mais le truc c'est qu'en fait la première fois qu'on y a parlé Je sais pas si je pouvais continuer Ou si c'était obligé de lui parler Moi je pense qu'on pourrait continuer Enfin oui après je lui ai parlé pour savoir ce qu'elle disait Et ça a lancé la quête Mais du coup je savais pas que c'était quoi Donc peut-être qu'on aura la suite là Et la fin de là Mais du coup c'est bien qu'elle nous fera deux passages Elle nous en donnera deux C'est bizarre Bonjour Kho Zanzéana Est-ce que les fleurs qu'on vous a amenées poussent correctement ? Euh je ne les ai pas regardées de la journée Ah vous ne les aimez pas ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé les voir ? Ça a été vraiment difficile pour moi d'en avoir Donc je veux vraiment m'en occuper Mais quand je pense qu'elles pourraient faner sous mes yeux J'ai peur d'aller les voir Waouh Vous en faites vraiment pour ces fleurs ? Pourquoi n'irions-nous pas aller les voir ensemble ? Comme ça c'est quelque chose de mal se passe Nous serons là pour vous aider Ça ne sert à rien de trop s'en faire Vous avez raison Allons-y ensemble avec votre aide Je sens qu'on peut y arriver On part là-bas Voilà On y retourne On fait le chemin ensemble Donc Zanzéana va se retrouver là Comme je vous ai montré tout à l'heure Voilà le jardin Pourquoi il y a des primus de machin ici ? Eh du balai Vous avez vu mes fleurs ? Moi J'ai mal écrit en plus Sniff Mes précieuses fleurs Elles ont été détruites Quel dommage Si vos fleurs ne poussent pas C'est à cause des dégâts provoqués par les primus briseurs Primus Dorénavant Je vais monter la garde près de mes fleurs Et ne plus jamais les quitter Attendez Calmez-vous un instant Consoséana Essayons de trouver une solution ensemble Déjà Pourquoi les primus briseurs endommagent votre jardin ? Quand vous aviez ramené d'autres fleurs Est-ce que les primus briseurs les endommagent ? Les ont aussi endommagées ? Jamais Non ! Ces brigands n'osent agir que quand je ne suis pas là Je suis hors de moi Waouh Je ne me doutais pas que Consoséana avait ça en elle Elle doit vraiment tenir à ses fleurs Après il en reste quand même deux C'est déjà assez limite C'est déjà ça Mais quand on y repense Ce n'est pas comme si les primus briseurs s'étaient enfiés en voyant Consoséana Peut-être que ce ne sont pas les fleurs qui les ont attirées C'est possible Faisons un tour On va peut-être trouver quelque chose Mon jardin Pourquoi ces bandus veulent-ils abîmer mon jardin ? Alors il y a quoi ici ? Bah ouais mais attend peut-être regarder là Ça là ? Des traces examinées Rien de spécial On dirait qu'il n'y a rien ici Et là ? Qu'est-ce qui est enterré ici ? Oh ! Attention ! Non je n'exagère pas du tout Vous n'inquiétez pas Laissez-moi un jeu Incroyable Baxou Vous avez transformé ces affreux mécanismes En jolis composants En un seul craquement de doigt Ah du coup les deux composants Trop bien Eh bien Ils ne nous embêteront pas Dessitôt Certaines de ces fleurs ont été endommagées Mais le reste a toujours l'air en bon état Les primus briseurs Ne reviendront plus abîmer votre jardin Donc vos fleurs peuvent maintenant pousser Et de veut dire fortes et saines C'est super Mais j'ai bien appris la leçon Désormais Je dois mieux prendre soin De ces précieuses fleurs Baxou Bhaemon Vous m'avez apporté des fleurs si exotiques Et vous m'avez même aidé A défendre mon jardin Comment pourrais-je vous remercier ? Il n'est pas nécessaire d'être aussi poli Vraiment Ah oui Je sais J'ai cueilli ces fleurs moi-même Elles me sont très précieuses Puis-je vous les offrir ? Wow Si ces fleurs vous sont vraiment si précieuses Tu devrais peut-être commencer ton propre jardin floral Et l'y planter ? Blaxo Serait-ce des marialgues ? Est-ce que ça compte comme des fleurs ? Bah c'est des fleurs de la mer Les marialgues sont des plantes Elles sont très belles Donc bien sûr que ce sont des fleurs C'est ce que les aimants appellent la Biologie J'ai passé du temps à l'étudier Afin de pouvoir devenir une grande fleuriste à l'avenir Haha J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas Mais ce n'est pas comme si j'en savais énormément Sur la taxonomie des plantes non plus Je vais continuer à travailler dur Pour atteindre cet objectif J'ai entendu des humains dire Que d'excellents fleuristes sont capables De créer de nouveaux types de fleurs Qu'ils peuvent ensuite apporter des Foires horticole J'ai très envie de faire ça Et j'espère gagner des prix Et bien C'est très ambitieux et tout Mais j'ai le sentiment qu'il y a encore des malentenues Attendues qui ne sont pas faciles à expliquer Le but de participer à une foire horticole Et d'apporter de nouvelles variétés de plantes Qu'elle a créées Et de les faire apprécier par les humains N'est-ce pas ? Le fait est que ses sens Et son esthétique Ne sont peut-être Sont peut-être un peu trop différentes De ceux des humains Tu penses que les humains pourraient trouver Bizarre les fleurs qu'elle cultive Je vois que tu t'investis dans sa carrière D'optique cultrice Bien sûr Je suis son enseignante après tout Excusez-vous Pémole l'enseignante Depuis quand c'est son enseignante ? Si elle gagne C'est tout bénéfice pour moi Aussi Tu méthodes Tu méthodes C'est bien son enseignante Parce que ça l'arrange Il ne faut pas avoir les yeux rivés Sur les récompenses L'important est d'être satisfaite De votre travail Vous avez fait le premier pas vers le succès En mode 1 C'est vrai ? Oui La seule personne qui doit trouver Vos fleurs jolies C'est vous-même Vous ne devez pas trop vous focaliser Sur ce que les autres pensent Vous devez juste prendre soin De votre jardin Profiter de vos jolies fleurs Et être heureuse toute la journée Oui Je vais faire en sorte Qu'elles deviennent saines Et fortes Et voilà Si c'était facile Point 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 C'est fait On va parler pour voir S'il y a une suite Ah Vous venez admirer mon jardin fleuri ? Comment font les fleurs exotiques ? Après avoir déterré Ces fameux mécanismes Plus aucun primus brisor N'est revenu Pour faire du grabuge Et donc mes fleurs exotiques poussent tranquillement Ok Donc la question 2 Comment ça se passe avec les nouvelles fleurs ? Pour dire vrai Je ne sais pas encore par où commencer Mais si j'arrive à faire pousser les feuilles en forme de marialgue Serait son petit effet lors de la prochaine note horticole Foire horticole, excusez-moi Compliqué dire apparemment Et donc je ne fais que passer D'accord Donc si on va là-dedans Nous avons combien de composants ? 3 Pas énorme Si on va dans la quête Et dit Le musée n'a résout Dans leur problème d'explorer Les Les quoi ? Ah non Ah non Mais ça c'était vraiment une quête en elle-même C'était pas la Bah c'est parce qu'elle nous a donné un morceau En fait c'était une Oh je sais pas Donc D'abord je vais parler aux villageois Qui n'ont pas de petite quête comme celle-ci en fait Voilà Genre la villageoise là-bas Elle elle n'est pas liée à une quête Donc j'ai moins de chance de m'emporter autre part Il y en a deux Oh Ouais c'est mignon les petits trucs d'eau Ramasser Ah oui j'ai pas vu le morceau de musique Rufina Eh mais je vous ai jamais vu dans le coin Une nouvelle tête Les humains ne viennent pas souvent par ici Vous êtes un aventurier J'ai entendu dire qu'ils se promènent partout comme vous C'est vrai ? Je suis allé à de nombreux endroits en effet Oui Mais je dois partir maintenant Salut Kiloa Comment ça va ? Bienvenue à toi Oh c'est génial Moi aussi je veux rejoindre la guilde des aventuriers à l'avenir ici Je pourrais voyager partout comme ça C'est décidé Je vais être une grande aventurière mais l'usine Oh c'est toujours vrai vous savez Allez l'aventurière mais l'usine Ouais allez l'aventurière Eh ça sonne pas mal Je vais vous dire un secret Parfois je pars du village en douce pour aller jouer Waouh trop fou le secret Mais je reviens toujours avant que ma grande soeur ne s'en aperçoive Ne lui dites rien hein Bah ça va très bien et toi ? Ça va très très bien Ok donc il n'y a fait rien La petite Flo je lui demande que Quels vêtements soient à la mode à Fontaine Est-ce que votre tenue l'est par hasard ? Ouais 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 Euh bah j'en doute Bon elle ça n'a pas l'air d'être les mille usines qui vont nous servir à grand chose Vous aimez la mode et comment ? Ouais je pense pas que ça va être les mille usines qui vont trop nous aider Les mille usines peuvent-elles porter des vêtements d'humains ? Pourrais m'aider pour deux boss ? Ouais t'inquiète Attends un peu Euh c'est impossible bien sûr Notre corps ouais sont différents Ok bon Elle on s'en fout du coup Je vais juste parler à cette mille usines là pour voir ce que elle Mais elle c'est vraiment les mille usines Ouais c'est les deux mille usines de quêtes qui sont là Il nous en reste deux Donc c'est forcément elle pour les composants Fais voir Ouais c'est sûr et certain Ok Commençons à parler à V Renata J'avais une petite vidéo avec des petites quêtes longuettes comme ça Je pense que tout fera la vidéo Du coup si on part sur les quêtes En même temps je vous montrerai celle de celle d'avant Du coup je vous montrerai toute la quête ou papotage En plus j'avais beaucoup oublié du coup Je m'excuse d'avance même si c'est passé avant Mais j'étais pas très en forme pour bien lire Du coup je m'excuse Mais voilà Une bouteille de mariaque Des entrailles broyées de sombres étoiles Et un peu Attendez C'est combien un peu ? Hey ! Vous faites de la soupe ? C'est quoi ce hey ? Ah ça sent vraiment bizarre Ça sent bizarre ? Ce n'est pas possible J'ai suivi exactement la formule que Carabos m'a donné C'est un pokémon Carabos Donc ça ne devrait pas sentir bizarre Ça sent le bar fermenté pendant 3 ans Dans une cuve de grenouille morte Si tu te calmes un peu Tu pourras sentir le parfum des fleurs sucrantes C'est indispensable ça ? J'ai cette image en tête maintenant Quoi qu'il en soit Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez besoin d'aide ? C'est une potion Je suis en train de préparer une potion Qui aidera beaucoup de gens Et encore toujours dans l'aide des autres Et tout bien Oh ! Vous êtes une potioniste alors ? On n'est pas une alchimiste ? Pas encore ! Je ne suis que l'assistante d'une grande potioniste Mais t'as dit ça vraiment comme ça pour mieux de quoi ? Elle s'appelle Carabos Et moi, Verinetta J'ai encore beaucoup à apprendre d'elle Ah ah ! Eh bien, l'assistante d'une grande potioniste Doit être une excellente assistante, n'est-ce pas ? Ah ah ! Vous... Attendez ! Non ! Pas du tout ! Je suis... Il y a tellement de choses que je ne sais toujours pas Je travaille aussi dur que je peux Pour l'aider à faire des potions Hum... Je vous ai dit mon nom Mais je ne connais pas les vôtres Oui bon, c'est moi Blacksou et Paimon Paimon ? Quel joli nom ! Ça me rappelle une méduse blanche très bruyante Je ne sais pas si c'est bien Blacksou ? Ce n'est pas courant Mais ça a le mérite d'être original Ravi de vous rencontrer Je sais, je sais, je sais Et... Eh bien Vous m'avez demandé si j'avais besoin d'aide Et il s'avère que c'est le cas Mais je ne sais pas si vous seriez prêt à m'aider Demandez toujours ? Exactement ! Si vous avez besoin d'aide Vous devriez demander J'aimerais que vous Essayiez mes nouvelles potions C'est pas très la vivance friendly ça Hum ? Je sais que ça sent mauvais Et que c'est un mauvais goût Mais ça peut aider beaucoup de gens Et guérir de nombreuses maladies C'est très efficace Mais nous ne pouvons pas tomber malade Et nous n'aimons pas boire des choses étranges Au fil du temps On a cessé de m'aider à goûter mes potions C'est un vrai problème pour moi Euh... C'est vous qui dites que ce truc est bizarre Ce n'est pas dangereux au moins ? Non, non Cela ne nous empoisonne pas Euh... Donc ça devrait être votre cas aussi Enfin, en théorie Du moins En tout Il y a trois potions qui doivent être testées La première aidera les gens à mieux se battre La deuxième gardera les gens au chaud Et la dernière, euh... Caraboz dit qu'elle peut aider les gens à comprendre la vérité C'est son explication Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire Ça semble dangereux Non, non Ce n'est pas dangereux Acceptez-vous de m'aider ? Si oui, je vais vous y emmener maintenant Je vais vous aider Allons-y Ne faites pas de folie non plus Allez Un peu plus tard Vous arrivez à la plage Comme ça, à la plage Oh, il est bien dehors et tout Merci Essayons la première, alors N'envoie pas trop, Blacksou N'avale pas si quelque chose ne va pas, d'accord ? Ne t'inquiète pas, Paymon Ça va aller Hum... Je suis juste inquiète, tu sais Ben c'est ce qu'on vient de dire, t'inquiète pas Je suis prêt Passons à la potion Ceci s'appelle la potion Super Top Et ça devrait décupler vos forces En théorie, du moins Vous buvez la potion de Vérennata D'une seule traître Elle sent vraiment très mauvais Mais elle a un goût sucré et collant Elle n'est pas difficile à avaler Par contre, vous ne ressentez aucun effet Suivant les instructions de Vérennata Vous attendez que les Primus Breezers s'activent Mais est-ce que ça aurait des effets que si on n'a pas d'œil divin, peut-être ? Ça, ça nous donne des effets de Vérennata Ceci n'est pas une soupe à la citrouille Même ces monstres sont s'est attirés par la potion Super Top Ok Vous êtes vraiment incroyable Allez, Blacksou, courage ! Ah ! Attention, attention ! D'accord, s'il vole Waouh ! C'est l'effet de la potion ? Ah, ok, donc on retourne là Parlez à Vérennata, à Natar Vérennata, je vais arriver un jour Alors Avez-vous vaincu ces créatures Avez-vous vaincu ces créatures Si facilement grâce à la potion Super Top ? Tout à fait On pourrait même dire que ça m'a rendu Super Top Mais je trouve que je suis désolé Mais comme ma mère a dit, il faut dire la vérité Parce que ma maman m'a toujours dit Qu'il fallait toujours dire la vérité Ce n'est pas bien de mentir Donc, je n'ai pas ressenti grand-chose Mais c'était assez sucré Hein ? Mais ça sentait mauvais Oh, c'est vrai ? Ai-je mal compris quelque chose ? Ne soyez pas trop déçus Au moins, ce n'était pas toxique On peut considérer ça comme une victoire Non ? C'est vrai, oui Terminons d'abord les tests de la potion Super Top Ensuite, nous testerons la potion Chaudodent C'est quoi ce nom, Chaudodent ? Mais comment ça l'a pas fini les tests de la Super Top ? C'est vous qui, euh... Avez-vous trouvé ces noms ? Non, je ne suis pas doué pour en voter des noms Alors je laisse les autres m'aider à en trouver de bien meilleurs Ah bah c'est vrai que là, c'est le top du top Mais non, ne dites pas ça Et puis, pour quelque chose comme les potions L'important est de connaître leur utilité de suite, tout de suite, non ? Je n'ai jamais entendu ça avant Mais vous avez raison C'est comme ça qu'une grande potionniste devrait procéder Êtes-vous prêt à tester cette potion, Blackso ? Bien sûr, commençons Oh, celle-ci... Aussi sent le vieux grenier Théoriquement, cette potion Chaudodent vous épargnera les effets du froid Et vous regardera au chaud En théorie, donc Vous buvez de la potion de Verinata Ça sent le vieux cuir poussiéreux et moisi Vous hésitez un instant avant de tout boire d'une traite Le goût n'est pas mauvais C'est un peu épicé avec des notes de cannelle et de gingembre Ça vous rappelle les crépitements d'une cheminée un jour de pluie Par contre, vous ne ressentez pas d'effet Suivant les instructions de Verinata Vous vous reposez un moment Ah, ok C'est ça le chaud Tant de crabes Bah attends, on n'a pas encore compté les crabes là C'est pas des crabes ça Qu'est-ce qu'ils disent Dégage Merci On retourne parler à Verinata Ça va Vlaksou ? Vous vous sentez bien ? Pas mal le plan Vraiment désolé Je ne savais pas que la potion intirerait des choses étranges comme ça C'est arrivé parce que la potion m'a transformé en radiateur Ne vous inquiétez pas Les pauvres pobles sont faibles On va mettre le 1 Euh, c'est comme ça que ça fonctionne ? Waouh, c'est vrai ? Les animaux aquatiques confondent les choses chaudes avec le soleil Ce qui les attire Cela signifie que la potion a fonctionné Merci à vous deux Vraiment Je ne pense pas vraiment que ce soit comme ça que ça marche J'aurais peut-être dû dire l'autre parce que ça Bah ça n'a pas marché Les animaux aquatiques Ce n'étaient pas des pyrobobles Blob ? Je vois Des hallucinations comme effet secondaire D'accord, je l'ai noté C'est pas méchant de dire ça quand même Euh, bien, au moins, ce n'est pas complètement inefficace Mais... Mais ces effets étaient terribles ! Cette fois-ci, les énormes crabes ressemblaient à des pyroblobes Mais qu'est-ce que se serait-il passé ? C'est un monstre plus dangereux qui arriverait la prochaine fois ? Oui ! Je vous ai déjà tant demandé Mais il y a une dernière potion qui a besoin d'être testée Vous êtes toujours d'accord ? Tant qu'on y est, tant que ce n'est pas toxique Allons-y Eh bien, nous sommes arrivés jusqu'ici Mouais, ça, nous le saurons que lorsque tu l'auras bu Bu ? Ah, bizarre de dire bu comme ça C'est pas... J'ai vu, on lui bu Oui ! Merci beaucoup ! Eh bien, la troisième potion est la potion de clairvoyance Attendez un instant La première était la potion super top La suivante était la potion chaude dedans Et celle-ci s'appelle La potion de clairvoyance Ce qui signifie qu'elle permet de voir clairement la vérité Quel est le problème ? Euh, ce n'est pas grand-chose Je trouve simplement que ce nom est vraiment différent des autres C'est un virage à 360 degrés Elles sont donc identiques dans ce cas Tu voulais dire un virage à 180 degrés, je suppose Hein ? Euh, je n'y vois pas très clair Mais tu sais très bien ce que je voulais dire Ah, c'est parce que la grande potioniste A choisi les deux premiers noms Et j'ai choisi la troisième Du coup, c'est elle la meilleure Je ne suis pas douée pour les noms Donc, ce n'est pas certainement Aussi bien que le nom qu'elle a trouvé Mais c'est tellement mieux Vraiment ? Pour moi, c'est plutôt l'inverse Vous devriez avoir plus confiance en vous C'est un bon nom pour une potion Hum, merci Cette potion est différente des deux précédentes Donc, elle pourrait être très dangereuse Alors, faisons plutôt ça dans mon atelier Mais avec l'OST de Fontaine et tout Il y a une ambiance super chouette J'aime bien Si nous sommes dans la mer L'environnement devrait aider à modérer les effets de la potion Et mon atelier a tout ce qu'il faut pour faire face aux dangers Waouh ! C'est vraiment quelque chose, celle-là Allons-y D'accord Suivez-moi Donc Ah ! Coucou Mel Coucou ! Point d'exclamation Oui, je suis chiant Je sais Mais c'est moi, c'était pas... Donc On va par là-bas Si tu vois cette vidéo Et bah ça, je compte à vue Je sais que c'est une juveuse Bah je sais pas, ça regarde C'est une juveuse de 500 Mais je sais qu'il y a un moment à regarder Nous y sommes Voici mon atelier C'est ici que je mène mes expérimentations Bon, pour la prochaine expérience Nous allons tester la potion de clairvoyance Vous êtes prêts ? Je suis prêt Oh ! Fais attention, s'il te plaît Vous buvez la potion de Verinata L'odeur nauséabonde et des algues mortes Qui ont pourri sous le soleil tropical Vous prend le nez Presque au point de vous rendre malade Vous hésitez un moment Puis la videz d'une seule traite Le goût de la potion elle-même n'est pas si mauvais En réalité, elle n'a vraiment aucun goût distinct Par contre, vous ne ressentez aucun effet Encore Suivant les instructions de Verinata Vous vous reposez un moment C'est presque comme si absolument rien n'avait changé Mais peu de temps après Oh... On dirait un... On dirait que rien n'a changé Ouf ! Je suis soulagé Oui, mais Blacksou On avait dit que vous étiez sonné Pendant un moment Ça va ? Vous avez vu quelque chose ? Ah oui, je suis content Je suis content En fait, j'ai hésité Est-ce que c'est un bateau ? J'ai vu la moitié d'un bateau semi-transparent Vraiment ? C'est fascinant Mais... Pouvez-vous fournir une description plus détaillée ? Il était trop loin Je ne pensais pas le voir clairement Je ne pouvais pas le voir clairement On dirait qu'il avait été coupé en deux Par quelque chose d'énorme Ah Ah, désolé J'étais perdu dans mes pensées pendant un instant Mais... Mais j'ai déjà tout écrit Merci beaucoup Je pense que c'est un bateau que... C'est quelque chose qu'elle doit connaître Elle n'aurait pas été comme ça Comme ça Merci beaucoup J'ai pu reculir des données très intéressantes Je pourrais les utiliser pour améliorer le prochain lot de potions Bien que j'ai entendu quelque chose de très familier Oui, mais il y a encore tellement de choses à observer Et voir si d'autres sont témoins du même phénomène Ça veut dire que vous devez trouver d'autres personnes Pour vous aider à tester vos potions ? C'est exact Parce que... Je dois avoir au moins deux témoins fayables Qui voient la même chose Afin de prouver que la potion peut vraiment permettre aux gens De voir la vérité Vous comprenez ? Et si je comprends bien Est-ce que la deuxième personne ne serait pas Périmone par hasard ? Parce que la vérité Ne sera pas limitée aux contraintes par les yeux Et les perspectives du spectateur Elle ne sera pas non plus déformée Par ce qui est dans son cœur En revanche Elle existe de façon objective Et se contente d'être Comme des dieux qui vivent des milliers d'années ? Non Plutôt comme ce sable blanc Comme les eaux des étoiles de mer Comme le fracas et le martèlement des vagues C'est de ces choses Qu'il est question Mais la grande potioniste A aussi dit Que la vérité Peut également être créée Par les rêves et les souvenirs Je ne comprends pas tout à fait Mais cela semble contradictoire Mais je fais de mon mieux Pour comprendre Waouh ! Le sujet est devenu Vraiment très profond Tout à coup J'ai rajouté le vraiment C'est bon Ah ah ! Alors nous parlons pas de telles choses Pour l'instant Je tiens vraiment à vous remercier Pour votre aide Prenez ceci S'il vous plaît Et surtout Assurez-vous de revenir La prochaine fois Que je vous préparerai Une nouvelle potion Ouais Et voilà Mais On a fini ceci N'est pas une citrouille Bon voilà Youtube On va sortir de la prochaine vidéo Je ne vais pas faire une autre trop longue Car la vidéo est déjà super longue J'espère qu'elle vous aura plu Voilà Cet acte 2 Est plutôt long Avec toutes les petites quêtes secondaires Qu'il faut faire avec les milliers En plus C'est une galère Parce qu'en fait C'est un mélange Que sachez que le moment La quête secondaire Avec Cosence et Anna Et bah je l'ai faite en deux parties Du coup Je vous ai pris des passages d'avant Et des passages d'après Sachant qu'entre les deux Sachez que Vous voyez là à la fin Le passage où on va dans l'eau Avec la mausine Avec notre quête monde Et bah je l'ai fait avant Le retour au présent Que je vous avais mis dans le montage Bah de la quête Avec Cosence et Anna Voilà du coup J'ai un peu remis ça J'ai remis ça ensemble Comme ça pour que ce soit plus facile à suivre Et vraiment pour faire Quête par quête Voilà Donc aussi oui On pouvait Bah de toute façon Je pense que je l'écrirais Non après c'est pour la partie guide Que je l'écrirais Mais oui on pouvait Après c'est peut-être tard de dire maintenant On pouvait esquiver Je pense Cosence et Anna Juste à passer à côté En l'ignorant Et allons En allant directement Voir ma mère Mais donc voilà La prochaine fois On va continuer dans cette veine A faire un peu Les quêtes secondaires De mes usines Sauf qu'en vrai La prochaine quête Justement on va pas la faire En fait je vais vous montrer Genre ce qu'il faut faire Mais on va faire comme une partie guide Parce que je vais vous faire sauter les dialogues Car c'est une quête Qui a l'air d'aller bien plus loin Aller au-delà de la quête monde Et donc je la ferai dans une vidéo À part en elle-même Qui sortira plus tard Donc je vais faire comme les parties guides Où est-ce que je vous explique les dialogues Les dialogues Je vais vous montrer où aller On va récupérer le coffre Mais à un moment Il y aura une salle Avec le cercle en bas Et après il y a le cut Et on voit que j'avance Et je dis Mais vous galérez C'est juste au fond de la salle Voilà Je vous préchote Et c'est là que vous pourrez récupérer le coffre Avec le boulon Voilà Et après on repartira sur la quête monde Et on terminera enfin cet acte 2 Avec une vidéo d'à peu près Même durée que celle-ci Alors cette quête monde Cet acte 2 Oh c'est long gay En plus c'est un bazar C'est un mélange de montage Des fois j'ai inversé C'était un délire à faire Mais ça s'est bien fait Et en vrai L'acquête monde est plutôt pas mal Pour l'instant c'est la meilleure de tout En plus les musées sont vraiment top Donc c'est plutôt pas mal Voilà J'espère donc que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas bien N'hésitez pas à lâcher le petit like Et l'abonnement Ça m'a d'air beaucoup Ça va être un plaisir J'étais en live sur Twitch Quand j'ai fait la vidéo Donc si jamais vous voulez me suivre Parcôt avec moi Je sens pourquoi que ce soit bien N'hésitez pas le lien est dans la description N'hésitez pas à mettre à ce que vous avez pensé De la vidéo en commentaire Que ce soit la vidéo en elle-même Ou ce que nous avons fait aujourd'hui L'outro était bien plus longue Que ce que je voulais faire Et en vrai je vous dis à la prochaine Pour que je sois de vous Et je vous dis à tout le monde Plus plus